Dans le chapitre consacré à l'univers, voici les étoiles. Nous allons commencer par décrire ce qu'est une étoile, puis nous apprendrons à nous repérer dans le ciel nocturne. Enfin, nous parlerons des galaxies et des trous noirs. Commençons donc par décrire les étoiles. Les étoiles sont pour nous des points lumineux dans le ciel nocturne, comme ici Sirius, à côté de la constellation d'Orion. Elles sont fixes les unes par rapport aux autres, alors que la Lune et les planètes bougent d'une nuit sur l'autre. Les anciens pensaient souvent qu'il s'agissait de trous percés à travers la sphère céleste. On sait maintenant que les étoiles sont des objets célestes gigantesques. On les voit si petites car elles sont situées très loin. Le Soleil est une étoile, comme beaucoup d'autres. On le voit en plus gros car il est plus proche. Les étoiles sont essentiellement composées d'hélium et d'hydrogène. Elles sont le siège de réactions de fusion nucléaire qui produisent de l'énergie. C'est pour cela que les étoiles produisent leur propre lumière, alors que les planètes reflètent la lumière venant de leur étoile. Pendant leur vie, les étoiles sont en équilibre. D'un côté, les réactions nucléaires en leur sein auraient tendance à faire gonfler l'étoile. Dans l'autre sens, la gravité aurait tendance à les faire s'effondrer sur elles-mêmes. Ces deux actions se compensent, ce qui conduit aux étoiles comme on les voit. Les étoiles naissent, souvent en groupe, à partir de l'effondrement gravitationnel d'un nuage interstellaire de gaz et de poussière. Sous l'effet de la gravité, ce nuage se contracte et le noyau de l'étoile atteint des valeurs de pression et de température extrêmes qui vont jusqu'à l'allumage des réactions thermonucléaires. L'étoile entre alors dans ce qu'on appelle la séquence principale. Quand l'étoile a utilisé tout son hydrogène, elle se transforme, en fonction de sa masse, en décors célestes de différents types. Né il y a environ 5 milliards d'années, notre Soleil deviendra une géante rouge dans encore 5 milliards d'années, puis une nébuleuse planétaire, puis une naine blanche, puis enfin une naine noire. Les étoiles de plus de 8 fois la masse du Soleil terminent en étoiles à neutrons ou en trous noirs. Voyons maintenant comment se repérer parmi toutes ces étoiles. Une constellation est un groupe d'étoiles qui forment un dessin dans le ciel. Ici, on voit la constellation la plus connue, celle de la Grande Ourse. Il y a 88 constellations en tout. Parmi les constellations, 13 sont situées dans le plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Ce sont les 13 constellations du Zodiac. Elles servent à repérer les étoiles et les planètes dans le ciel. Sur le dessin, nous sommes le 21 mars. Le Soleil est situé en poisson, parce que la constellation du poisson est derrière le Soleil par rapport à nous. En janvier, il était en Sagittaire. Il ne faut pas confondre les 13 constellations astronomiques du Zodiac avec les 12 constellations de l'astrologie. L'astrologie est une pseudo-science relevant du charlatanisme. C'est une croyance, indument présentée comme scientifique. Une étoile nous indique le nord. C'est l'étoile polaire. Elle est facile à trouver. 5 fois à l'arrière de la Grande Ourse. L'étoile polaire se trouve à 460 années-lumière de nous. L'étoile polaire se trouve dans la prolongation de l'axe des pôles de la Terre. Ainsi, la Terre a beau tourner sur elle-même et autour du Soleil, l'étoile polaire se trouve toujours dans la direction de cet axe. Du coup, au cours de la nuit, toutes les étoiles semblent tourner autour de l'étoile polaire. La hauteur dans le ciel de l'étoile polaire permet de connaître la latitude du lieu d'observation. C'est l'angle Φ ici sur le dessin. C'est ce qu'a utilisé Christophe Colomb pour se maintenir sur le 28e parallèle durant sa traversée de l'Atlantique. Il a fait avancer son bateau pour que toutes les nuits, l'étoile polaire reste à une hauteur de 28 degrés sur l'horizon. En réalité, l'axe de rotation de la Terre tourne lui aussi, un peu comme le fait celui d'une toupie, mais très lentement. Il met 26 000 ans pour faire un tour. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Ainsi, il y a 5000 ans, les Égyptiens avaient fait pointer une galerie de leur pyramide vers le nord. Mais à cette époque, elle pointait vers l'étoile Tuban et non vers l'étoile polaire. La fabrication d'un sextant, très simple, permet la mesure de la hauteur d'un astre. Il suffit de viser l'étoile, puis de lire l'angle sur le rapporteur. Avec l'étoile polaire, cela donne la latitude du lieu d'observation. Les galaxies Les étoiles sont regroupées en galaxies. Voici la galaxie d'Andromède. Elle mesure 200 000 années-lumière de diamètre et contient 1000 milliards d'étoiles. Le système solaire où nous habitons fait partie de notre galaxie, appelée Voie lactée. Il se situe à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, dans le bras d'Orion. Il tourne autour du centre galactique. Il en fait le tour en 225 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'année galactique. Depuis sa naissance, le Soleil a fait 18 fois le tour de la galaxie. On peut dire qu'il a 18 années galactiques. Avec la même unité de mesure du temps, notre galaxie est vieille de 54 ans et l'univers de 61 ans. Toujours dans cette unité, la vie est apparue sur Terre il y a 15 ans, les dinosaures se sont éteints il y a 3 mois et demi et l'homme est apparu il y a 8 heures. Du coup, avec un Soleil qui se déplace dans la galaxie et une Terre qui tourne autour du Soleil, notre trajectoire est en fait en forme d'hélices ou d'un ressort. C'est un ressort très fortement déplié. En effet, en un an, la Terre effectue autour du Soleil un trajet de 6 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 6 unités astronomiques, à une vitesse de 30 km par seconde. Dans ce même temps d'une année, le Soleil a avancé de 45 fois cette distance, soit 45 unités astronomiques, à une vitesse de 220 km par seconde. Comme nous sommes situés à l'intérieur de la Voie lactée, nous la voyons comme une bande blanche dans le ciel nocturne. Les trous noirs Une étoile comme notre Soleil est tellement massive qu'elle déforme l'espace-temps, un peu comme le fait une bille en acier sur un drap tendu. Cela a été prédit par la théorie de la relativité générale proposée en 1915 par Albert Einstein. On peut observer ce phénomène lors d'une éclipse de Soleil. On voit une étoile plus près du Soleil qu'elle ne l'est en réalité, comme au travers d'une lentille. C'est parce que sa lumière a été déviée en suivant la déformation de l'espace-temps. Cela a été vérifié pour la première fois le 29 mai 1919 avec l'étoile Taurus-Beta, ce qui fut une belle confirmation de la théorie de la relativité. Lorsque c'est un corps encore plus massif qui fait cela, la courbure est tellement importante que cela forme un puits sans fond. La lumière ne peut plus s'en échapper, c'est un trou noir. Il est appelé trou parce que toute matière qui s'en approche ne peut plus s'échapper. Et il est noir, car la lumière non plus ne peut pas s'en échapper. La zone sphérique qui délimite la région d'où lumière et matière ne peuvent s'échapper est appelée horizon des événements. On distingue quatre grandes classes de trous noirs en fonction de leur masse. Les trous noirs stellaires naissent à la suite de l'effondrement gravitationnel du résidu des étoiles massives, environ huit masses solaires et plus. Les trous noirs supermassifs ont une masse comprise entre quelques millions et quelques milliards de masses solaires. Ils se trouvent au centre des galaxies. Les trous noirs intermédiaires sont des objets récemment découverts et ont une masse entre 100 et 10 000 masses solaires. Les trous noirs primordiaux, encore hypothétiques aujourd'hui, sont aussi appelés micro-trous noirs. Ils auraient une taille très petite. Ils se seraient formés durant le Big Bang, d'où le qualificatif primordial, à la suite de l'effondrement gravitationnel de petites surdensités dans l'univers primordial. Les deux seules classes de trous noirs pour lesquelles on dispose d'observations nombreuses, indirectes mais de plus en plus précises, sont les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Le 10 avril 2019, le projet Event Horizon Telescope publie les premières images de M87 étoiles. Le trou noir supermassif se trouvant au cœur de la galaxie M8729. Ces restitutions sont obtenues grâce à un algorithme de reconstitution d'images. Ces images permettent de distinguer la silhouette du trou noir au centre de son disque d'accrétion. On va faire un tour sur le tour. On va faire un tour. On va faire un tour. Les deux séances. Sous-titrage Société